Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nibel pour aujourd'hui un let's play sur Frostpunk. Premier épisode, un nouveau départ. Et oui, un nouveau départ, on va arriver au premier générateur et nous devons survivre. Nous sommes enfuis pour trouver ce générateur et l'avons découvert au fond d'un cratère. La population s'est rassemblée autour de ce dernier et maintenant nous devons affronter le froid. Pour faire fonctionner le générateur, qui fournit donc de la chaleur et de l'énergie pour les bâtiments, il nous faut du charbon. Et bien allons chercher le charbon. Ceci, c'est du charbon. Il faut qu'on ait des habitants qui aillent en prendre un petit peu. Alors, ça, c'est le nombre de personnes qu'on envoie chercher le charbon. On clique donc sur la ressource. C'est un peu loin comme ça, mais ils vont faire l'effort et ils vont y aller. Je pense qu'on va envoyer le max de personnes. Car le charbon, c'est tout ce qui compte en début de partie. Notez qu'au début, ils n'ont pas de chemin, tout ça. Donc ils sont obligés de marcher dans la neige. Il y a un autre site de charbon ici. Les pauvres gens, regardez-les comme ils sont miséreux. C'est leur dernier espoir pour survivre, vous savez. On a des constants stock. Elle va travailler. Elle n'a pas d'abri. Pas de maison. Ah, la pauvre. Et puis, elle se gèle les meules, un petit peu. Ça va encore, il fait soleil et 20 degrés. C'est pas le pire qu'on est actuellement. Vous voyez, tous les trajets effectués par les habitants sont recouverts de neige assez rapidement. Construction. Tente. On peut commencer à prévoir des tentes autour du site 1. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo guide, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Il faut commencer de manière concentrique, près du générateur, pour profiter de la chaleur initiale quand on va le lancer. Mais également prévoir tranquillement des emplacements pour les sites spécialisés. Là, eux, ils fabriquent les tentes parce qu'ils ne sont pas là pour glendouiller. Ici, vous voyez les gens qui ne foutent rien. Les 100 emplois, donc 50 sur 80. Et les enfants. Ils sont 15, les enfants. Rapidement, on pourra mettre une petite loi pour les faire bosser. Nous n'avons plus de bois. Ça, c'est des débris d'acier. Ça, c'est des débris de bois. Je vois même, ce sont des débris de bois. On va envoyer 5 personnes au bois. Et on va envoyer 5 personnes à l'acier. On va garder quelques clampins qui bossent. Ici, nous avons encore du charbon. Ici, aussi. On est pas mal, hein. Donc, nous avons les tentes. Néaux santé, les postes médicaux. Nourriture, cantine, cabane de chasseur. C'est assez important, la cabane de chasseur, moi, je trouve. Ressources, poste de collecte. Ça permet aux oreilliers de récupérer des ressources dans les tas de charbon. Il nous faut 15 bois, 5 aciers pour le fabriquer. Au début, on a envie d'accélérer le temps à mort, mais faut pas tout de suite. Il est à noter que la nuit, les gens, ils dorment. Pour l'instant, il est 15h, mais il faut pas rester là tout le temps. Les ressources, c'est quoi ? Là, vous avez le charbon, le bois, l'acier, les noyaux de vapeur, très important mais très rare. La nourriture, le générateur, ici, est éteint, inactif. Il n'a pas encore assez de charbon pour démarrer. De toute manière, la journée, par moins 20, c'est pas horrible. Regardez les maisons, pour l'instant, on est sur une température supportable. Isolation du bâtiment, plus sain. Faible risque de tomber malade. Faut pas cramer le charbon tout de suite. Surtout pas. Affronter le froid, donc faites des réserves de charbon de sang, actuez le générateur. C'est la quête initiale. Faut pas s'énerver sur le générateur. Comme je vous ai dit dans la vidéo tuto, dès qu'on le passe niveau 1, dès qu'on l'allume, il se met à consommer du charbon tout de suite et tout le temps. Dès qu'il passera niveau 2, il consommera quasiment deux fois plus de charbon tout le temps. Donc, on n'est pas pressé, on prend son temps d'accumuler. Je pense même qu'on va accumuler un peu plus que 200 par sécurité. Faut au moins un travailleur, mais je crois que j'ai envoyé des travailleurs là aussi. C'est bien de multiplier les routes. Ici, notez qu'ils ont mutualisé la route. Il y a les caisses en bois là, les débris d'acier là, caisses en bois là, personne là-dessus. On va leur rajouter un petit point d'interrogation ici. La source de chaleur est éteinte. Le générateur est éteint. Les habitants ont peur de mourir d'eau froide s'il n'est pas rallumé, au moins durant la nuit. Vous voyez, au moins durant la nuit. On n'est pas pressé. Pas de toit sur nos têtes. Capitaine, le manque de logement inquiète. A raison, bon nombre de nos citoyens. Ceux-ci tombent malades à force de dormir dans les rues. Je vais fournir des abris. Je vais fournir un abri à tout le monde. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Je pense qu'on va fournir des abris pour tout le monde au début parce que c'est indispensable. Ça va augmenter l'espoir, baisser le mécontentement, c'est très bien. Attendez, je mets pause. Dix habitants, vu qu'on est quatre-vingts, il en faudrait huit. Ça fait beaucoup quand même, huit abris. Ils sont pas sués les mecs. J'ai pas assez de bois pour faire huit abris tout de suite là maintenant. La sagesse de la foule. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas accepté tout ce qu'il demande. Très bien, Roger, ça c'est un bon hâte de camp. Il va falloir aller plus vite pour le charbon si vous plaisez les mecs dans la neige là. Hein, Constance, tu slack un peu. On n'a pas de maison, c'est la vie. Je vais te dire. Il me faudrait plus de bois par contre là. On va envoyer plus de monde dessus rapidement. Si on n'a pas de maison, les gens vont m'ouvoir de froid et bon, la mort c'est toujours embêtant dans les jeux. On est à 161. On n'a pas assez de charbon. La nuit va tomber. C'est un petit peu gênant, je vous avouerai. Livre de loi. Adaptation. C'est ici que nous allons décréter les lois utiles pour notre camp. On peut faire travailler les enfants, on peut faire des abris aux enfants, on peut faire des cimetières, des traitements, arène de combat, rotation d'urgence. Rotation d'urgence. On peut forcer le briguier à travailler 24h sur 24. Ça c'est bien ça. Allez. Le travail, encore le travail, jusqu'à en mourir. Oui, certes. Mais bon, c'est bien utile non ? Là je peux envoyer la rotation sur le charbon. Parce que là c'est un peu urgent. Donc on va se grouiller de ramener un peu de charbon pour allumer le générateur. Sinon on est un peu dans la mouisse tout de suite là maintenant. C'est une excellente loi de faire boisser les gens H24, je trouve. On est toujours un peu short en habitation, on est short en bois, on est short en tout. Il va falloir se bouger un petit peu le nœud. On va envoyer chercher du bois rapidement. Alors il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens malades. Elisabeth est malade, elle a une petite toux. Après si elle se fait une petite grippe, c'est pas la fin du monde. Allez, niveau 1, c'est parti. Regardez l'animation, on allume le générateur. C'est magnifique. Le générateur fait un bruit rassurant et fourni de la chaleur. Mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis. Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra. Pour ce qui est des vivres crues, la ville ne tiendra pas longtemps. Si les citoyens n'ont pas à manger, vous devez trouver un moyen d'obtenir des vivres crues, qu'en soit des cantines pour préparer les repas. Il va nous falloir rapidement, à mon avis, des postes de chasse. Même si je pense qu'on va comment faire. D'abord des habitations. De toute façon, tout le monde n'est pas à l'abri. Et c'est la mise totale. Il nous faut beaucoup de bois, là. Beaucoup, beaucoup de bois. Voilà, donc le charbon, ça a commencé à bien s'accumuler. Je me dis que ça doit être le coup d'éteindre la journée le générateur. Sachant que le faire repartir, ça coûte 5 de charbon. Mais bon, si toute la journée on ne l'utilise pas, ça fait quand même une sacrée économie en début de partie à moins 20 degrés. Donc là, vous avez le filtre thermique. Donc quand c'est rouge, confort, supportable, frais. Pour l'instant, on est juste dans le frais autour. On n'est pas encore dans le froid, très froid, glacial. Donc on est pas mal. Objectivement, je pense que je coupe le générateur à 7h du matin. Ça doit être jouable. Allez, je l'éteins. On va commencer à accumuler du charbon, comme ça, par sécurité. Petit prototype, faites-le aussi. Ça mange pas de pain. On va mettre un poste médical au centre. On va mettre encore des habitations, parce que sinon on va nous casser les noix. Et au niveau nourriture, il nous faut vraiment la cabane de chasseurs, donc 20 de bois. Le mécontentement, il est à peu près bien. Les deux rotations d'urgence, ça a mis un peu le bazar. Mais comme je vous dis dans le guide, il faut savoir être court-termiste et gérer la crise. Les mecs qui bossent pour construire l'abri, c'est très bien. Les mecs qui bossent pour le poste médical, c'est parfait pour nous. Il faudrait aller un petit peu plus vite, les gars, s'il vous plaît, merci. C'est un peu lent, hein. On a les technologies, on a l'atelier aussi. Alors, cabane de chasseurs, le bois. Ça va pas vite, le bois, hein. Par contre, le charbon, on l'accumule bien. On a bien raison de ne pas utiliser la machine. Sachant que la machine, elle consomme 6 charbon par tour, à ce niveau de vapeur. On va attendre vraiment le plus tard possible pour le réallumer. On est en mode économique, total. Ça consomme, donc, 432 par jour. Donc si on l'éteint, à moitié de la journée, on économise plus de 200 charbon par jour. Ce qui est quand même vraiment bien. So, cabane de chasseurs. Allez, on va peut-être la construire un tout petit peu à l'orée, parce que de toute façon, ils vont pas aller chasser la nuit, on est d'accord. Donc le froid n'aura pas d'impact. Il y a 0 ouvriers oisifs, il y a 15 ingénieurs oisifs, et il y a 15 enfants. En gros, les ouvriers, c'est les courageux, les bâtants qui vont faire les explorations, tout ça. Et les ingénieurs, c'est ceux qui bossent dans les trucs spécialisés. Les enfants, on va les faire bosser après, vous en faites. On va construire une rue pour qu'ils se déplacent plus rapidement entre les habitations, et qu'ils aillent plus vite à la mine. Ça évitera qu'ils galèrent comme ça, comme des souffres douleurs, avec la neige. À court de piles de charbon. Ah, mince. On va aller chercher plus loin de charbon, tant pis. Les ressources seront toujours plus loin, jusqu'à ce qu'on fasse cette mine-là, pour l'instant. Ici, il faut des gens qui travaillent au poste médical, on va en mettre deux. Le travail des enfants. Mais voilà ce qu'on a envie de signer depuis le début, le travail des enfants. On va les envoyer à la mine. C'est parti. Ouais, les enfants, ouais, si, ouais. Moi, je trouve ça bien qu'ils travaillent un petit peu, parce qu'ils s'ennuient dans les rues, actuellement. Alors, où c'est qu'il y a du charbon ? Là, il y a du charbon. On va envoyer des petits enfants travailler à la mine. Donc, vous voyez la rue que j'ai construite ? En gros, il y a un tuyau de chaleur qui passe en dessous, et ça permet de faire fondre la neige. On va rallumer le générateur, parce que sinon, il va y avoir un petit problème, les gens vont faire la tête. De l'autre côté, on va construire la cantine, donc au centre du village, comme prévu, initialement. Rapidement, on va attribuer un mec à la cantine. On va donner des enfants qui vont travailler. C'est quoi des enfants, ça, pour moi ? C'est quoi cette arnaque ? Alors, on dit à vos enfants de travailler, et c'est les adultes qui y vont, quoi. Bravo ! En tout cas, sur cette ligne droite, ils iront beaucoup plus vite. Est-ce que je peux construire une rue qui va... Alors, attendez, tac... Tac. Et là, on va faire une rue qui va... Tac. C'est juste pour faire gagner du temps, en fait. Dans les trajets. Le temps, c'est de l'argent. Construisez la cantine et commencez à préparer les repas. Attends, la cantine, minute, hein, papillon. On y travaille. Pour passer au niveau 2 du générateur, la recherche n'est pas encore effectuée. Il va falloir faire une recherche dessus. Le livre des lois en est là. Économie. Alors, oui, je ne vous ai pas parlé du panneau Économie. Là, on voit les différentes extractions de nos mines. La pile de charbon où j'ai envoyé les enfants, apparemment. 5 sur 15, 60 de charbon par jour. Ça, c'est le gain en charbon. Ça, c'est le charbon utilisé. Vous voyez, on a une petite différence. Vous voyez, on stocke la partie verte. Ce n'est pas la peine d'être trop au-dessus. Finalement, on n'a pas besoin de stocker des tonnes et des tonnes de charbon. Le charbon dure 3 jours et 2 heures, notre stock. Ok. Au niveau de la nourriture, on n'a pas assez de nourriture, normal. Pour l'instant, on ne la produit pas. Poste médical, 50% d'efficacité. 5 citoyens traités. Citoyens guérillères, non. Ah, dommage. Alors les maisons, on a 60 abris pour 80 personnes. Il faut encore, donc, 2 abris pour qu'on soit au top. On va les fabriquer. Je vais vous mettre... J'ai pas envie de le mettre un petit peu en périphérie, cet abri. Parce que... Je vais en garder de la place pour les bâtiments spécialisés. Membres de notre convoi. Les ressources de base sont assurées pour le moment. Nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Construisez une balise, explorez l'étendue et sauvez autant de survivants de notre expédition que possible. Vous allez avoir besoin d'un atelier pour créer des plans nécessaires aux bâtiments avancés. Voilà ! L'atelier, la balise, sauvez les survivants perdus. Les survivants, quand on les ramène, il faut pouvoir les loger et les nourrir. Donc il faut l'anticiper dans nos ressources. Dans toutes nos ressources, bouffe, tout ça machin, il faut savoir qu'on va avoir 20 mecs de plus. Bon pour l'instant on est shorty, shorta, on est au bouffe. Je crois qu'on va mettre un peu plus de monde sur le dossier de la nourriture. Le poste médical, 2, je pense que ça suffit pour l'instant. Et surtout, la cantina, on va faire bosser... pas les enfants, on va faire bosser un ouvrier, un ingénieur. Allez c'est sympa, tout le monde bosse comme ça. C'est une affaire de famille en fait. Stockage, on peut stocker. Ouvrier, reste à la maison, rente à la maison, rente à la maison, ok. La nourriture ça commence à être un petit peu urgent les gars. Il va falloir se bouger un petit peu le nœud. Au niveau charbon on est bien. Là on a construit donc la rue avec le tuyau dessous qui fait fond de la neige pour aller ici. Alors ils ont un tout petit trajet à faire dans la neige. Et bon, pas ouf quoi, une fois qu'ils ont atteint là ils sont quand même super securs les mecs. Alors on a les postes de collecte, les postes de ressources, technologie, atelier, ça c'est ce qu'on doit construire. Il faut donc du bois, de l'acier, ça ne posera pas de soucis normalement. Au niveau ici on est à 54 d'avance. On est plutôt bien globalement pour l'instant, aucun soucis. Alors là ça va pas très très vite, je vais accéder un tout petit peu pour passer la nuit. On peut juger que la nuit est finie, allez, vers 5h30-6h. Je pense que ce coup-ci on va pas couper le générateur la journée, car j'ai pas envie qu'il y ait plus de malades et plus de mécontentements. Actuellement il y a 5 patients traités. Il y a 7 malades. Statues. Ça c'est les gens qui tombent dehors, ça. Faut pas chercher. Est-ce que je coupe le générateur la journée ? J'ai pas envie de le faire finalement. Je vais recouper le générateur à 7h du matin je crois. Pour économiser du charbon. Il faut pas mal micromanager dans le jeu. Allez, on l'éteint. Comme ça ça les réveille d'une part parce qu'ils se caillent un peu les meules. Et comme ça ils vont bosser. Voilà. Allez me chercher des ressources pour qu'on construise la suite. En ce qui concerne la nourriture, alors on en est où ? Cabane de chasseurs plus 8, cantine plus 0 pour l'instant. On est un petit peu short. Gains en ration plus 16 par jour, ration utilisée 80 par jour. Alors c'est une ration par habitant. Il va falloir qu'on carbure un petit peu plus je crois sur les rations. On va faire bosser deux enfants de plus ici je pense. On a pas bien le choix. Il manque toujours une tente qu'on va rajouter tout de suite. Alors la tente, tac. Il nous faut 10 de bois. Alors le bois, qu'est-ce qu'ils font au niveau du bois là ? C'est un peu long hein. Ils sont 10 à s'en occuper et ils sont pas foutus d'aller plus vite quoi. Ouais, je vous jure. Peut-être que je devrais prolonger la rue. Je sais pas si je prolonge la rue ou pas en fait là. Alors oui, ça ferait gagner un petit peu de temps. Ouais, on va le faire jusque là. Ouais, on va faire ça. Comme ça ceux qui foutent de rien, ils bossent un petit peu. Il y en a 23 qui font rien. Ils vont aller me faire cette rue pour que le bois aille plus vite. Ici, nous avons toujours les arbres gelés donc il va nous falloir une scierie. D'ailleurs, on a beaucoup de bois ici. La scierie, on va la mettre par là, a priori. La prochaine loi, c'est dans deux heures. On est prêt. Le début de partie est tout à fait correct. Charbon. Charbon. Bois. Acier aussi, je crois hein. Oui, acier. Il y en a 10 qui boissent de l'acier. J'ai beaucoup d'acier mais finalement on ne l'utilise pas beaucoup pour l'instant. Le générateur s'éteint donc on va stocker du charbon encore plus. Abriter tout le monde. Oui, bah minute, papillon. Je fais ce que je peux hein, les mecs ils marchent pas vite hein. Alors où c'est qu'ils les stockent les ressources ? C'est ça que je me demande. Ils les amènent au milieu comme ça, ils les posent par terre ? 9 de bois, 10 de bois, ah bah voilà. C'est bon. Alors dernière tente qu'on voulait mettre. On va la mettre genre ici. Je sais pas si j'ai bien calculé avec ma route hein. Mais on va mettre une maison dans l'axe ici. Ça sera très bien. C'est la dernière habitation qui manquait pour que tout le monde ait des logements. Abriter tout le monde, 55 sur 65, vous voyez il manquait 10. Maintenant on va se concentrer sur les missions, construire l'atelier et la balise. L'atelier il nous faut donc 15 bois, 5 aciers. Ça peut être rapide si jamais les gens ramenaient plus de bois plus rapidement. Alors le bois. Voilà. Vous voyez comment sont répartis les gens, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pénurie de ressources. Les ressources commencent à nous manquer. Or, nos besoins sont importants et ne cessent d'augmenter. Nous pourrions remédier au problème en faisant passer une loi qui allongerait la journée de travail. Et bah je suis pour allonger la journée de travail, mon monsieur. Nouvelle durée de rotation. Vous pouvez augmenter la durée de rotation de travail dans n'importe quel bâtiment à 14h. Et bah c'est très bien ça. Allongeons donc. Voilà. On peut faire rotation d'urgence donc ici. La promesse sur les abris a été tenue. Tout le monde est soulagé d'avoir un toit sur la tête. L'espoir augmente. Ah bah on a gagné un peu d'espoir. Mais voilà, très bien. Il y a 11 affamés. Bah oui mais je ne peux pas aller plus vite là les gars. Au niveau des vivres. Comment ça se passe ? On a la cantine qui a 100% de son efficacité. Et eux ils ne bossent plus eux. Il y a moins de chasseurs. Ils se sont dit, ça y est, nous on a assez travaillé aujourd'hui. C'est bon, c'est bon. Non mais les gars là, alors attendez. Débris d'acier on va baisser un petit peu. Et on va rajouter des chasseurs ici. Voilà. Plus de chasseurs, plus de bouffe. On a pas mal de rations. Donc on est pas de vivres crus, c'est pas très grave. On a de quoi nourrir les gens quand même. Et bah je crois qu'on va terminer notre épisode 1 sur ce début. Si l'épisode 1 vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. En tout cas, on se retrouve rapidement dans l'épisode 2. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501